Ce podcast vous est présenté par audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr. Quand j'ai commencé mes études après le bac, il y a une douzaine d'années, le jour de la rentrée, je suis allée voir deux filles de ma classe. Je trouvais qu'elles avaient l'air super sympas, et surtout elles parlaient italien entre elles, j'apprenais cette langue depuis des années, et j'avais été très récemment amoureuse d'un italien, je rêvais d'avoir l'occasion de la reparler. Je me suis présentée à elles, j'ai essayé de papoter, de leur poser des questions, d'avoir l'air cool, et au bout de cinq minutes, elles ont froidement mis fin à la conversation, et elles sont parties. Quelques mois plus tard, à force de cours ensemble et de pause-clope, on était devenus proches, et l'une d'entre elles m'a dit « Qu'est-ce que t'étais autène le jour de la rentrée ? T'avais l'air odieuse, hyper désagréable. » J'ai rarement eu dans ma vie des exemples aussi frappants de décalage de perception. Vous ressentez quelque chose, et ce n'est pas du tout la manière dont les gens le perçoivent. Vous essayez d'exprimer quelque chose, et votre interlocuteur, en face, ne le prend pas du tout de la manière prévue. Proust dit la même chose du sentiment amoureux. Quand un homme est amoureux d'une femme, il la voit d'une certaine manière, et vous pas. Il vous parle d'un être céleste qui lui est apparu, et continue de le voir à l'endroit où vous, homme sain, vous n'apercevez qu'un hydrodon. Donc aujourd'hui, une histoire de fantasme d'un transfert, qui vous montrera aussi que toutes les relations de voisinage ne sont pas aussi gênantes que celles d'Hugo, que nous vous racontions dans le premier épisode. Cette histoire est signée Caroline Gillet et Charles Trahan. J'habite rue Montorgueil depuis presque 15 ans. Une rue piétonne qui se trouve dans le centre de Paris, qui est une rue avec beaucoup de commerçants et qui est très fréquentée. Il y a une dizaine d'années, je regardais régulièrement dans ma cour par la fenêtre de la cuisine, et il y a un de mes voisins, que je n'avais jamais vu, que je voyais à travers la cour, et que je trouvais extrêmement beau. C'est un garçon qui était grand, une trentaine d'années, brun, à la fois masculin et gentil. Il a une tête gentille un peu ronde. Et au fur et à mesure des semaines, de temps en temps, je l'ai croisé sans oser lui parler, et je le trouvais très très beau. Et donc régulièrement, je l'observais de ma cuisine, et je le voyais dans son salon. Et lui ne me regardait jamais. Et je suis tombé un petit peu amoureux de lui. Il y a une petite spécificité dans cet immeuble. C'est un immeuble qui est composé de quatre bâtiments. Donc il y a deux cours, il y a quatre bâtiments. Et toutes les fenêtres ont une particularité. Il y a très très peu d'espace entre le plafond et la fenêtre. Si bien qu'on a tous des difficultés à mettre des rideaux. Si bien que tous les voisins peuvent se regarder. Parce que pendant très longtemps, personne n'avait de rideaux. Et donc pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, je ne passais pas ma vie dans ma cuisine à le regarder. Mais quasiment toutes les semaines, dès que je voyais qu'il était dans son salon, je le regardais discrètement. Et j'aimais le regarder. Et j'espérais un jour pouvoir discuter avec lui. Mais comme je suis très très timide, quand je le croisais dans la cour, je n'osais pas lui parler. Éventuellement, je lui disais bonjour de temps en temps. Une ou deux fois, lui aussi m'a dit bonjour. Et je me suis rendu compte qu'il avait un accent canadien. Et j'adore l'accent canadien. Donc voilà, je n'en savais pas plus sur lui. Je ne le voyais jamais ni avec un homme, ni avec une femme. Donc tout était possible finalement avec lui. Et il faut dire que moi, j'étais à ce moment-là en couple. Et je savais en plus que je ne pouvais rien faire. Ça ne pouvait relever que du fantasme. Je sentais que j'étais amoureux parce que quand je le voyais, j'avais une espèce d'excitation, pas sexuelle, mais une excitation un peu comme lorsqu'on est adolescent et quand on est amoureux la première fois. C'est-à-dire que le corps devient un petit peu plus chaud. Il y a une espèce d'émotion. Le temps se fige. Tout devient possible. On commence à fantasmer sur une rencontre possible. Et surtout, on a tout notre temps. Je trouve que quand on sent qu'on est amoureux, on sent qu'on a tout notre temps. Et que si on rencontre la personne dans une semaine, un mois, cinq ans, quinze ans, vingt ans, ce n'est pas très grave puisqu'on sait juste que c'est l'homme de notre vie qui est de l'autre côté de la cour, derrière sa fenêtre, qui ne nous a pas encore vus, mais qui, dès qu'il nous verra vraiment, tombera amoureux de nous. C'est évident. Et au bout de quelques mois, j'ai été invité chez un autre voisin, donc pas chez ce Canadien, chez un autre voisin d'origine autrichienne. Et cet ami, je le voyais peut-être tous les six mois, il organisait de temps en temps des fêtes dans son appartement. Et donc un jour, il organise un goûter et donc je vais à ce goûter. Il y avait une dizaine de personnes. On boit, on mange des gâteaux, tout se passe bien. Et à un moment, la porte sonne et c'est un invité supplémentaire qui arrive. Et l'invité supplémentaire, c'est le garçon canadien. Et donc là, je me sens extrêmement ému de le rencontrer. Je me dis qu'on va pouvoir discuter. Je lui dis bonjour, il me dit bonjour. J'essaye de faire durer le plaisir, c'est-à-dire que je ne me jette pas sur lui pour lui raconter ma vie ou lui poser des questions. Je l'observe, je parle à d'autres personnes et je me dis que de toute façon, j'aurai du temps pour lui parler. Et puis je me dis, si je n'arrive pas à lui parler pendant ce goûter, maintenant qu'on s'est vu chez cet ami commun, la prochaine fois que je le croiserai dans l'ascenseur ou dans la cour, je pourrai discuter avec lui facilement. Et alors de près, il faut savoir que je suis myope. Donc c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps d'avoir l'impression que quelqu'un de loin me paraît très beau et de près, pas du tout. Ce garçon canadien, de près, était encore plus beau que de loin. Donc il dégageait tout ce que j'avais imaginé et voire même plus. Donc j'étais particulièrement ému et sensible de le revoir. D'autant plus que mon ami avec lequel je vivais à l'époque n'était pas là pour se goûter. Donc je pouvais, je pense que j'aurais été gêné si j'étais venu en couple à se goûter, mais il se trouve que j'étais seul. Donc je trouvais ça extrêmement agréable. J'avais l'impression que tout était possible avec ce garçon canadien à ce moment-là. Et ce garçon canadien, ce à quoi je... était extrêmement drôle. Il a commencé à raconter plein plein d'histoires. Tout le monde l'écoutait. Et à un moment donné, il parle de l'immeuble, des gens dans l'immeuble. Et il explique qu'il est très, très content de vivre rue Montorgueil, mais qu'il a quand même un problème, un gros problème. C'est qu'il y a un pervers, un détraqué, qui l'espionne de sa cuisine. Et il commence à raconter qu'un type, très, très, très régulièrement, le regarde de sa cuisine et qu'il ne sait pas quoi faire. Il ne sait pas s'il faut qu'il porte plainte, s'il faut qu'il se plaigne auprès de la concierge. Pour l'instant, il n'a rien fait. Mais il trouve ça extrêmement désagréable, si bien qu'il s'arrange pour ne pas rester près de sa fenêtre, dans son salon. Il essaye de faire attention de ne pas rester à côté de sa fenêtre, parce que vraiment, il est très, très, très gêné par ce pervers. Et là, je me rends compte qu'il n'a pas compris que je suis le voisin pervers qu'il le regarde de temps en temps. Là, il y a mon petit cœur qui s'écroule. Je me sens vraiment malheureux, comme si on venait de rompre. Et je suis très triste, déprimé. Et surtout, je commence à avoir très, très honte et à avoir très, très peur. J'ai peur qu'à un moment donné, quelqu'un dans le salon dise « Mais Mathieu habite aussi dans l'immeuble, il habite juste en face. » Et là, je me dis « Ça va être la honte de ma vie, ça va être horrible. » Les minutes passent et il y a notre voisin, celui qui m'avait invité, qui explique que j'habite aussi dans l'immeuble et que je suis en face. Et là, je me dis « Je vais être démasqué, c'est affreux. » Sauf que notre ami commun, en parlant de moi, explique que j'habite au troisième. Or, je suis plutôt au quatrième. Enfin, la configuration de l'immeuble est un petit peu bizarre, si bien qu'on peut se tromper entre le troisième et le quatrième. Si bien qu'à cause de cette confusion, le Canadien ne comprend pas que je suis le voisin pervers. Sauf si, alors il y a une autre explication, sauf si, en dessous de chez moi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui l'observait également. Peut-être que quelqu'un se mettait tout nu juste en dessous de ma cuisine et lui faisait des grands signes. À mon avis, non. Je pense que c'était bien de moi qu'il parlait. On se quitte. Et là, alors que j'étais amoureux de lui depuis plusieurs mois, je cesse subitement d'être amoureux. Je suis tellement triste de ce que j'ai entendu que je décide d'arrêter de le regarder. Et surtout, j'ai tellement honte que je n'ose plus me mettre debout dans la cuisine. Parce que je me dis si jamais il me revoit, il va me reconnaître. Et donc, je décide, à chaque fois que je dois aller dans la cuisine et que je suis obligé de passer par la fenêtre, je décide de mettre à quatre pattes pour qu'il ne puisse pas me voir puisque je n'ai pas de rideau dans la cuisine. Donc, concrètement, lorsque je rentrais dans la cuisine, il n'y a pas de porte dans la cuisine. Je rentrais à quatre pattes parce que lorsqu'on arrive par la porte, on peut nous voir par la fenêtre. À quatre pattes, j'allais vers la droite et là, je pouvais me relever et par exemple, ouvrir le frigo, prendre une bouteille et puis me remettre à quatre pattes pour ressortir de la cuisine. Ce qui était assez compliqué. Quelques temps plus tard, pour diverses raisons, je me sépare de mon ami, pas à cause de ce garçon canadien. Donc, je quitte l'appartement de la rue Montorgueil et je rencontre un autre garçon qui devient mon amoureux et qui est aujourd'hui mon mari, qui s'appelle Baptiste. et mon ex, qui reste rue Montorgueil, deux, trois ans plus tard, me dit, écoute Mathieu, je vais quitter l'appartement de la rue Montorgueil et comme on était tous les deux sur le bail, il me dit, mais est-ce que tu n'as pas envie de reprendre l'appartement avec Baptiste ? Et je lui dis que oui. Donc, trois ans plus tard, je reviens avec Baptiste dans l'appartement dans lequel j'habitais avant. Baptiste, dans un premier temps, n'a pas envie de revenir dans cet appartement dans lequel j'ai vécu avec mon ex et finalement se laisse convaincre à la condition de faire des travaux dans l'appartement. Donc, on fait des travaux dans l'appartement et on emménage le soir de Noël ou la veille ou l'avant-veille. En tout cas, c'est en décembre, il y a peut-être cinq ans et je me souviens qu'il y avait plein une décoration de Noël dans la rue Montorgueil et le jour de l'emménagement, on emménage tout et le soir, je décide d'aller prendre une bouteille de champagne pour fêter notre emménagement et je vais dans le magasin Nicolas de la rue Montorgueil qui est tout près de l'appartement. Je rentre dans la boutique Nicolas et là, je tombe nez à nez sur Le Canadien que je n'avais pas revu depuis le fameux goûter et là, je suis troublé de le revoir et en même temps, j'ai un petit peu honte de le revoir donc je fais semblant de ne pas le reconnaître et lui se jette sur moi et lui qui avait toujours été très... il n'avait jamais été chaleureux avec moi, là, il est extrêmement chaleureux avec moi, il me dit mais ça fait très longtemps que je ne t'ai pas revu, comment vas-tu ? ça me fait tellement plaisir et je suis totalement chamboulé par l'énergie qu'il dégage et par la bienveillance qu'il a à mon égard et je suis extrêmement surpris. Donc je lui demande s'il habite toujours dans l'immeuble et il me dit non, 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 j'ai quitté l'immeuble, maintenant j'habite au Canada et il me dit c'est vraiment un hasard je reviens juste pour quelques jours et je n'étais pas revenu dans la rue Montorgueil depuis très longtemps mais je ne vis plus rue Montorgueil je vis à Montréal et c'est vraiment un hasard que je me retrouve dans cette boutique et il me demande et toi est-ce que tu habites toujours rue Montorgueil et je lui dis oui et non j'ai quitté la rue Montorgueil pendant 3-4 ans et là je reviens je réaménage aujourd'hui et on discute on discute c'est la première fois que je discute avec lui parce que finalement je n'avais jamais discuté avec lui de ma vie et il me demande il me dit mais est-ce que tu n'as pas l'impression que j'ai changé je lui dis oui non et en même temps la seule chose que je remarque c'est que j'ai le sentiment qu'il y a comme une espèce de mini paralysie sur une partie de son visage comme s'il y avait une petite désynchronisation par rapport à la voix mais quelque chose de très très léger je ne le lui dis pas parce que c'est peut-être un point sensible chez lui et puis donc je lui dis non 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 je ne remarque pas un changement et là il me dit parce que je vais te raconter ce qui s'est passé ces dernières années et il m'explique que quelques années plus tôt donc juste après je pense le goûter il était avec sa copine donc je découvre qu'il est hétérosexuel et qu'il vivait avec une copine ils sont allés faire la fête ils ont énormément bu et en rentrant chez eux le garçon canadien s'est allongé sur le lit et il dit à sa copine en se marrant je n'arrive plus à bouger j'ai trop bu je n'arrive plus à bouger et là il s'endort et quand il se réveille il n'arrive effectivement plus à bouger surtout il n'arrive plus à parler donc je ne sais pas exactement ce qu'il a eu sur un plan médical mais en tout cas il lui est arrivé quelque chose dans le cerveau qui fait qu'à un moment donné il ne pouvait plus du tout parler il a été hospitalisé il a eu un traitement qui a duré pendant de longs mois alors il était totalement bilingue comme beaucoup de canadiens et il a réussi à réapprendre le français mais pas du tout l'anglais il ne parle plus un mot d'anglais lorsqu'il parle il a cette petite désynchronisation que j'avais sentie j'ai l'impression qu'il a oublié beaucoup beaucoup de choses et notamment l'histoire du pervers qui le matait de la cuisine en même temps il se souvenait de moi donc j'imagine que j'étais rentré dans un coin de son cerveau je ne sais pas où exactement il m'explique qu'il a dû arrêter de travailler je crois qu'il est célibataire et moi à ce moment-là il y avait Baptiste qui m'attendait j'avais ma bouteille de champagne dans les mains et je me sentais bien un peu infidèle je me sentais infidèle de manière très très light bien sûr parce que je n'avais rien fait de plus que de parler et là le garçon canadien me dit mais j'aimerais bien qu'on dîne ensemble et je me dis c'est fou il y a quelques années j'aurais tellement rêvé qu'il me propose qu'on dîne ensemble et je lui ai dit bon bah d'accord avec plaisir sauf que j'étais pas vraiment disponible donc j'ai pas pu dîner avec lui parce qu'il repartait à Montréal quelques jours plus tard et quelques années plus tard c'était il y a un an je suis allé à Montréal pour le travail pendant quelques jours et entre temps il se trouve que ce garçon canadien m'a demandé qu'on m'a mis sur Facebook j'ai mis sur Facebook que j'allais à Montréal pendant quelques jours et il m'a tout de suite envoyé un message en me disant dînons ensemble et j'avais très envie de dîner avec lui et en même temps en même temps je ne suis plus amoureux de lui donc je me suis allé puis je ne sais pas peut-être que j'ai envie aussi de garder cette image un peu de conte de fée toujours est-il que je n'ai pas dîné avec lui à Montréal on s'est recroisé un jour il m'a renvoyé un message en me disant qu'il était à Paris et on n'a pas trouvé un moment pour dîner ensemble ni pour prendre un verre et là je suis retourné à Montréal il y a quelques jours mais je me rends compte que je ne l'ai pas prévenu et finalement je n'ai jamais dîné avec lui je n'ai jamais pris un verre avec lui et je crois que ça m'arrange parce que je n'aimerais pas me retrouver devant une bière à n'avoir rien à lui raconter et donc je préfère finalement de cette histoire réelle la laisser ainsi inachevée ne pas connaître le fin mot de l'histoire mais vous vous avez envie de connaître le fin mot de l'histoire non ? après avoir entendu Mathieu on s'est demandé où en était ce garçon canadien qui s'appelle Yann ce qu'il était devenu ce que son AVC avait fait de lui Caroline Gillet en a discuté avec Mathieu elle lui a demandé s'il n'aurait pas envie quand même qu'on le retrouve qu'on l'interroge qu'on lui demande s'il se souvenait de ce voisin étrange qui l'espionnait il nous a aidé à le retrouver il habite désormais à Montréal Charles Trahan qui travaille pour transfert est canadien il se rendait là-bas en juin dernier et il a vu Yann le jour de son accident il était en vacances à Paris tout s'est passé comme Mathieu l'a raconté le dîner alcoolisé le retour chez lui à 6h du matin le moment où il s'est assis sur son lit et où tout à coup il ne pouvait plus bouger son bras ni sa jambe et puis le réveiller quelques heures plus tard il ne parlait plus il avait fait un AVC il lui a fallu deux ans pour recouvrer l'usage de la parole il a eu quelques problèmes de mémoire les 3 ou 4 ans qui ont suivi mais il va très bien il dit qu'il est zen désormais qu'il aime vraiment la vie il se souvient de la rue Montorgueil il en garde de très beaux moments il explique qu'il est très très content de vivre rue Montorgueil mais qu'il a quand même un problème un gros problème c'est qu'il y a un pervers un détraqué qui l'espionne de sa cuisine et il commence à raconter qu'un type très 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 régulièrement le regarde de sa cuisine et que je ne me souviens pas il ne sait pas quoi faire il ne sait pas s'il faut qu'il porte plainte s'il faut qu'il se plaigne ou prenne la concierge pour l'instant il n'a rien fait mais il trouve ça extrêmement désagréable si bien que il s'arrange pour ne pas rester près de sa fenêtre dans son salon il essaye de de faire attention de ne pas rester à côté de sa fenêtre parce que vraiment il est très 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 gêné par ce ce pervers oh putain et là je me rends compte qu'il n'a pas compris que je suis le voisin pervers qu'il qu'il le regarde de temps en temps là il y a mon petit coeur qui s'écroule je me sens vraiment malheureux comme si on venait de rompre et je suis très triste déprimé et surtout je commence à avoir très très honte et avoir très très peur j'ai peur qu'à un moment donné quelqu'un dans le salon dise mais Mathieu habite aussi dans l'immeuble il habite juste en face et là je me dis ça va être la honte de l'immeuble ça va être horrible les minutes passent et il y a notre voisin celui qui m'avait invité qui explique que j'habite aussi dans l'immeuble et que je suis en face et là je me dis je vais être démasqué c'est affreux oh putain c'est fou parce que je me souviens que j'avais un voisin c'est vague qui me regardait mais je savais pas que c'est lui ouais c'est fou c'est bizarre vraiment gay ou pas gay on s'en fout moi je m'en fous il y a des gens qui font ça il y a 90% les gens ils pensent à ça puis là peut-être un jour écoute je pars à Paris dans trois semaines peut-être je vais je vais je vais envoyer un message salut je vais à Paris telle date à telle date ils s'attendent on prend un verre et juste peut-être est-ce qu'il va dire oui non je ne sais pas c'est des des messages pour des 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 clins d'oeil voilà mais je suis je suis heureux je suis beau des gars et des filles je me dis wow peut-être peut-être je suis un aura voilà as-tu un message pour Mathieu ben non il est marié sinon je pourrais peut-être ah non tu n'as rien à dire à travers le micro non c'est fou parce que je me souviens que j'avais un voisin c'est vague ah bon il me regarde mais je ne savais pas que c'est lui euh ouais c'est fou c'est bizarre c'est lui qui parle vraiment gay ou pas gay on s'en fout moi je m'en fous il y a des gens qui fait ça il y a 90% les gens ils pensent à ça puis là peut-être un jour je suis je suis heureux je suis beau des gars et des filles il me dit wow peut-être peut-être c'est je suis un aura voilà as-tu un message pour pour Mathieu ben non il est marié sinon je pourrais peut-être ah tu n'as rien à dire euh non c'est hyper émouvant je suis très nostalgique et tous les gens que j'ai aimé que ce soit sur un plan amoureux sur un plan amical sur un plan professionnel ou des gens que que j'ai admiré à un moment c'est comme c'est comme s'ils devenaient un petit peu des personnages de mon de mon cerveau et j'ai de la tendresse pour tous les personnages qui sont dans mon cerveau finalement je garde dans ma mémoire l'histoire de ces personnages et non pas l'histoire réelle par exemple pour ce garçon canadien c'est une histoire que j'ai lui raconté une dizaine de fois et des amis et donc au fur et à mesure je n'ai pas le souvenir d'avoir inventé des choses mais en tout cas le réel devient une histoire et cette histoire me structure et je n'ai pas envie qu'elle s'avise mais donc je n'ai pas spécialement envie de confronter cette histoire à la réalité je pense que ce qui compte souvent ce qui est très important ce sont les symboles les histoires les émotions qu'on peut créer avec quelqu'un ou avec un lieu ou avec un enjeu professionnel ou artistique ou autre et que le plus important c'est cette chose impalpable de cette émotion et le fantasme offre à mon avis plus d'émotions que le réel finalement de temps en temps quand on tombe amoureux de quelqu'un c'est souvent ce qui est le plus excitant c'est souvent ce qui se passe avant et pas le moment où on embrasse la personne une fois qu'on l'a embrassé on l'a embrassé le fantasme c'est une espèce de porte gigantesque sur l'imaginaire sur l'émotion et ce qu'il faut à mon avis c'est avoir conscience de la richesse du fantasme et pas se dire que le fantasme c'est tout ce qu'on n'a pas le fantasme c'est tout ce qu'on a au contraire en fait ce qui est marrant c'est que je ne sais pas pourquoi je me disais qu'il allait dire qu'il se souvenait qu'il y avait un garçon pervers qu'il n'avait pas du tout fait le rapprochement avec moi et puis qu'il me trouvait sympathique et sans plus et voilà mais ce qui me surprend c'est que je suis hyper ému d'entendre en plus une histoire que je connais puisque ce que raconte le garçon canadien je connaissais cette histoire mais en fait je suis très étonné de voir que ça me touche cette histoire c'est comme des histoires du passé qu'on a envie de garder sous cloche on n'a pas envie que quelque chose bouge on a peur de toucher à quelque chose pour ne pas abîmer ce souvenir et en fait ce qui est émouvant c'est qu'en entendant la voix du garçon canadien en écoutant ce qu'il raconte c'est comme si je me disais si en fait les souvenirs on peut y toucher les souvenirs peuvent continuer d'évoluer il peut y avoir de la vie après les souvenirs et ce qui me touche peut-être c'est que ce garçon canadien il montre qu'il y a une vie après l'AVC il y a une vie après c'est comme si symboliquement il y avait un lien entre cet AVC et mon envie de laisser ce souvenir sous cloche et en fait il faut enlever la cloche il y a des connexions qui ne sont plus des connexions amoureuses et ça me donne envie la prochaine fois que j'irai à Montréal j'essaierai de prendre un verre avec ce garçon canadien merci à Caroline Gillet et Charles Trahan qui ont enregistré l'épisode que Charles a réalisé merci à David Stank qui a composé la musique Dorian Fizel et Pierre Juarez pour le jingle Mélissa Bounois pour la direction musicale et Jean-Baptiste Aubonnet pour le mixage et la post-prod et si vous voulez écouter le prochain épisode venez sur notre site slate.fr slash podcast sur iTunes vous tapez transfert et sur le site de notre partenaire Audible si vous avez des histoires qui pourraient nous intéresser écrivez-nous podcast au singulier at slate.fr on vous lira on vous répondra à très vite ce podcast vous a été présenté par audible.fr vous aimez les podcasts vous allez adorer les livres audio téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone avec l'offre d'essai le premier livre audio est offert sur audible.fr slash slate et écoutez-les